David Donzenak fut un compagnon de route des Librem. L'amitié entre les deux hommes date des années 60. Étudiant à Paris, ils vont mener ensemble de nombreux combats anticolonialistes. C'était véritablement un camarade d'une grande sincérité idéologique. Il savait ce qu'il voulait. Il était passionné par le monde, par l'évolution du monde, et en particulier de l'Amérique latine, et par-dessus tout de l'évolution de la Guyane. C'était un monsieur qui était un camarade, qui était profondément nationaliste, indépendantiste. Il rêvait de la Guyane indépendante. Et sans arrêt, nous réfléchissions pour savoir de quelle façon amener ce pays à évoluer, à s'évoluer comme tous les autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, et pouvoir le mettre en adéquation avec l'évolution du monde. Un monde qu'Ellibrem aura parcouru. Installé à Cuba durant une dizaine d'années, il résidera quelques années au Venezuela avant de revenir définitivement en Guyane à la fin des années 70, afin d'y enseigner l'espagnol. Professeur reconnu et respecté, il forma de nombreux Guyanais, comme l'ex-bâtonnier de Guyane. C'était un excellent professeur, mais qui avait le souci de nous faire aimer la Guyane à travers les textes qu'on étudiait en espagnol. Il avait le souci de nous faire partager la politique, une vision souveraine de la Guyane. Donc ça, c'est le souvenir que j'ai. Et puis il avait le souci aussi de suivre tous ses élèves, de voir à quel niveau ils en étaient. et il se sentait presque le garant de notre destin. Un destin que des milliers de lycéens guyanais doivent en grande partie à Elibrem, syndicaliste au Stag UTG. Il a été l'un des acteurs essentiels de novembre 1996. C'est lui qui a imposé l'idée d'une académie pour la Guyane. Il nous a expliqué ce qu'était une académie. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que nous 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 sommes dit qu'effectivement il faut la création d'une académie, d'un rectorat. Et s'il n'y avait pas d'académie, vous conviendrez qu'il n'y aurait pas d'université de Guyane et on ne pourrait pas réclamer aujourd'hui le fait d'avoir par exemple un CHU en Guyane. Donc vous voyez comment une idée qui est expliquée à des jeunes que je trouve, excusez-moi, du peu à l'époque, d'une forte intelligence pour pouvoir reprendre cette idée et dire que finalement, nous pas les matériels encore, nous pas les professeurs, parce que c'est tout le monde, ce qu'on veut maintenant, c'est un rectorat. Animateurs dans certaines radios privées, Elibrem n'hésitait pas à s'exprimer avec beaucoup de ferveur et de conviction. A l'occasion d'un débat sur RFO Guyane, le 3 mars 1982, il dénonçait la position du gouvernement socialiste de l'époque qui n'avait pas pour la Guyane les mêmes positions adoptées à l'égard d'autres pays. Il y a un parti, un socialiste qui est au pouvoir en France. Ces gens-là ont une philosophie. Ces gens-là sont pour la liberté. Ils sont pour la liberté au Salvador. Ils sont pour la liberté en Afghanistan. Ils sont pour la liberté en Pologne. Ils sont pour la liberté partout. Et puis, et puis pour leur colonie, ils ne sont pas pour la liberté. On parle de décentralisation. Sous-titrage ST' 501. On parle d'un décentralisation. Sous-titrage ST' 501.